bismillah ar-rahmad al-rahim alhamdulillah 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 on a vu hier quelques points concernant le chapitre du commerce qu'est-ce que nous avons vu ? qu'avons venu, qu'avons vu hier que la base dans les transactions commerciales est la licité c'est autorisé alhamdulillah 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 comme on l'a vu précédemment première partie des adorations deuxième partie les transactions d'ordre commercial ou social donc la base dans les transactions commerciales c'est l'autorisation quelle qu'elles soient c'est la base et dans les adorations la base c'est l'interdiction sauf ce qui est autorisé par les textes c'est qu'elle avait prié ou dit c'est interdit tu prépares tant que je faisais par une preuve indiquant que le prophète l'a fait l'adoration que ce soit une prière un jeûne ou autre chose car c'est une adoration quand t'es aux transactions fais ce que tu veux sauf c'est un texte qui est interdit par exemple ce vêtement là c'est quelqu'un il dit à celui qui porte ses vêtements c'est un vêtement il est interdit on lui dit ah non parce que la base le vêtement quel qu'il soit il est autorisé donc si tu prétends qu'il est interdit tu dois absolument ramener une preuve quelqu'un il porte de la soie ben la base c'est que c'est autorisé mais comme il y a une preuve qu'il est interdit alors on passe de la base qui est l'autorisation vers l'interdiction et le port de la soie est interdit par les hommes comme on va voir par la suite c'est là c'est quelqu'un il vient m'acheter par exemple une une marchandise quelconque il propose 2 euros et moi je donne cette marchandise est-ce que c'est permis de faire ça oui la base c'est l'autorisation tant qu'il n'y a pas un texte il va l'interdire et puis les conditions du commerce donc avant quels sont les commerces les particuliers du commerce qu'il y a un contrat un contrat enfin je veux dire quelqu'un qui qui fait la transaction c'est-à-dire il y a le vendeur et l'acheteur et il y a le fruit de la transaction par exemple une voiture une porsche et il y a une formulation une formulation claire qui indique le fruit de la transaction par exemple le vendeur dit je te vends cette porsche à 500 000 euros par exemple et lui l'acheteur il dit j'ai acheté c'est la formulation précise du commerce on a des commerces aujourd'hui des forces de commerce aujourd'hui dans lesquelles il n'y a ni proposition ni réponse de la part de l'acheteur ça se fait c'est des commerces qui sont connus aujourd'hui mais il n'y a pas de mal dedans parce que c'est comme ça que les gens se sont compris donc il y a trois conditions trois conditions qu'il nous a mis à la citer pour que le commerce soit valide trois choses qui doivent être absentes les intérêts l'injustice c'est-à-dire l'ignorance et la tromperie aujourd'hui on a des machines des distributeurs de boissons par exemple dans les rues et on peut acheter donc une canette en mettant une pièce dans la machine et là quand on achète la boisson il n'y a pas de formulations de transaction on ne dit pas j'achète on ne dit pas je vends c'est une machine et pourtant le commerce c'est pas de mal puisque c'est des moyens récents et modernes qui font référence indirectement à ces conditions c'est qu'il faut que le commerce soit exempt d'usure d'intérêts de justice, de tromperie et d'ignorance si ces choses-là sont absentes alors le commerce est licite il faut aussi qu'il y ait le consentement de deux parties donc du vendeur et de l'acheteur ce qui exclut ce qui exclut le fait d'acheter une marchandise à quelqu'un sans son consentement on a donné un exemple hier on peut donner plusieurs exemples est-ce qu'il est valide de ce genre de commerce que l'on voit dans certains magasins tout ce qui est vendu dans ce genre d'un magasin est automatique tout est à 10 euros c'est bon c'est bon pourquoi ? parce que la marchandise est reconnue et le prix l'est connu donc il n'y a pas de problème et si on lui dit par exemple rendre un magasin en fermant nos yeux et toutes choses sur lesquelles tes mains tombent alors il sera pour toi à 10 euros il est possible que la marchandise soit d'une valeur de 10 euros ou supérieure ou inférieure il y a une ignorance on l'a dit aussi comme condition qu'il faut le premier pour que le vendeur soit propriétaire de la marchandise qu'ils vont s'il ne l'est pas s'il ne l'est pas ou bien on ne doit pas autoriser de la part du propriétaire alors la vente est nulle la vente est nulle 1 à l'appareil il n'y a pas parce que le droit de le vendre à l'année un peu plus tard qu'on s'est sauvé avec qui est parti de l'essai de l'obéissance de son maître le droit de vendre à un esclave qui est parti qui a sauvé par rapport à son nom de ce cas que c'est tout pour les savants c'est lorsque le maître il est capable de récupérer l'esclave il sait qu'il est où il sait qu'il peut aller le chercher là il peut le vendre si par contre il sait pas il est où si on sait pas il est parti où là on peut le vendre tant qu'il est pas revenu c'est quelqu'un a des oiseaux par exemple et il a un oiseau 30 volés dans le ciel est-ce qu'il est le droit de vendre cet oiseau là où ? non il n'est pas le droit est-ce qu'il est le droit de vendre des poissons dans l'eau ? non il n'est pas le droit sauf s'il a un bassin lui appartenant dans lequel ces poissons sont gardés donc il propose de vendre un de ces poissons à un acheteur et il le lui sort directement après directement donc là il n'est pas de mort ainsi on vend un oiseau et on sait qu'on est capable de le récupérer parce qu'il est apprivoisé donc là il n'est pas de mal même s'ils volent dans les airs au moment où on le vend donc ce qui exclut le oiseau qui nous appartient mais qui nous a échappé on ne va pas le vendre en tant que la part récupérée comme le fait de vendre une voiture volée ça vendre au cerveau même parce qu'il est permis de vendre le fœtus dans le ventre de sa mère non pourquoi ? parce que c'est un tromper parce qu'il est possible que le fœtus donc naisse mort pardon il peut être un mâle il peut être une femelle il peut être boiteux ou autre est-ce qu'on a droit de vendre une chamelle pleine ? on a le droit ? oui il n'y a pas de problème est-ce qu'on peut vendre une maison sans regarder les fondations ni la combriée ni les institutions électriques tout le monde non d'accord on a aussi les éléments en rapport avec les intérêts les intérêts donc dus au rajout les intérêts dus au rajout les intérêts dus à la journée les intérêts dus à la journée le fait de retarder l'or et l'argent la cause la cause ce que c'est l'or et l'argent c'est la valeur aujourd'hui les qui demandent l'or et l'argent c'est la monnaie les billets et les pièces est-ce qu'il est valide de vendre de l'or d'acheter de l'or avec de l'or ou de l'argent avec de l'argent oui c'est valide avec combien de conditions ? deux conditions le fait de se changer la marge et de l'argent sur place il faut que l'échange ait lieu sur l'endroit où la transaction a lieu et deuxièmement la quantité par exemple il faut qu'on vende 100 grammes d'or contre 100 grammes d'or dans ce cas là que c'est valide quelqu'un il a 100 grammes d'or par exemple il a de l'or ancien et quelqu'un donc c'est une personne il se rend dans un magasin où on vend de l'or aussi il dit au vendeur je te donne 100 grammes d'or vieux et utilisé et tu me donnes 100 grammes d'or neuf est-ce que c'est valide ? oui c'est valide pourquoi ? parce que c'est 100 grammes contre 100 grammes et ce sont des équivalents et il y a eu un échange qui a eu lieu sur place donc c'est une forme valide dans laquelle il y a un échange de la marchandise sur l'endroit où la transaction a lieu et la quantité est l'équivalente donc c'est valide un autre, il a, il possède de l'or ancien et celui-ci il a de l'or nouveau celui-là qui est le magasin il dit quoi ? moi je vais prendre de l'or ancien pour te donner du neuf ? non, je ne peux pas je vais prendre 100 grammes d'or ancien utiliser contre 80 grammes d'or et les échanges de la lieu sur le lieu de la transaction est-ce que c'est valide ou pas ? non, ce n'est pas valide ça c'est des intérêts qu'est-ce qu'il doit faire alors ? l'aide de l'or ancien ils vendent leur ancien à 1000 euros par exemple et avec les 1000 euros qu'est-ce qu'il fait ? il va acheter leur nouveau ça c'est une image, un exemple autre exemple quelqu'un vient et il propose de l'or à quelqu'un d'autre 100 grammes contre 100 grammes 100 grammes c'est 80 grammes pardon ce n'est pas la réussite alors il lui répond je t'achète ces 100 grammes d'or utilisé et ancien contre 1000 euros alors il accepte il lui donne il lui donne l'or il lui demande alors les 1000 euros et l'autre il refuse en tout cas en tout cas en tout cas comme condition il faut qu'il y ait un échange de la marchandise et de la monnaie de la monnaie, de l'argent sur le lieu de la transaction pour que celle-ci soit valide. En plus, du fait qu'il doit y avoir la même quantité. Il y a aussi l'argent qui rentre sous les mêmes conditions. Aujourd'hui, le système monétaire quelqu'un a 100 euros. Toutes les billes. Il a un homme dans un magasin et il lui demande de la monnaie sur ses 100 euros. Le propriétaire du magasin, il accepte mais il propose 90 euros. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas valide. Il doit absolument lui rendre la même valeur. La monnaie, elle est différente. Un, une monnaie en or et une monnaie en argent. Quelqu'un, il a 100 grammes d'or. Il veut acheter que c'est 100 grammes d'or. 1000 grammes d'argent. C'est valide ou pas ? Oui, c'est valide. A quelles conditions ? L'échange de la transaction, de l'échange de la marchandise et de la monnaie sur l'endroit ou de la transaction. Et comme ce n'est pas la même nature, c'est-à-dire l'or, c'est-à-dire l'or, c'est-à-dire l'or, c'est de l'argent, il n'y a pas comme condition que ce soit de quantité équivalente. Quelqu'un, il va voir quelqu'un qui a de l'or. Il lui dit je veux que tu me vends un kilo d'or. à 1000 euros, par exemple. Il lui dit l'homme, il accepte de lui donner le kilo d'or et quand il lui demande son dû, les 1000 euros, l'autre lui dit non, pas tout de suite, je les donnerai demain. Est-ce que c'est valide ou non ? Non, ce n'est pas vite. Pourquoi ? Parce que l'échange n'a pas eu lieu au moment de la transaction, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu d'argent sur place et il faut qu'il reçoive sur place au moment où il accepte. Il faut savoir que dans le commerce, on a des choses qu'on pèse en volume et des choses qu'on pèse en poids. Comment on fait pour savoir la différence ? Il faut venir au texte de la Sunna et voir comment le professeur voyait les choses. Aujourd'hui, quand on regarde bien, tout est pesé par le poids. Il n'y a plus d'éternation du volume. Par exemple, l'aumône de la rupture du jeûne, c'est un saad de nourriture. Donc, autrefois, ce qu'on peut réunir entre ces deux mains. Comment ça fait en kilos ? C'est un poids différent en fonction de la nature de ce qui est pesé. Donc, le poids en riz sera différent que ce que c'est d'un poids en blé. D'accord ? Donc, on doit revenir à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir qu'est-ce qui rentre dans ce qui est déterminé par son volume et qu'est-ce qui rentre dans ce qui est déterminé par son poids. Dans l'Arab, on dit al-makil et al-mauzun. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qui sont pesées, comme l'huile d'olive. Donc, on doit, pour savoir cela, c'est quoi qui est en volume ou en poids, on doit revenir à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les textes, et savoir qu'est-ce qui rentre dans quelle catégorie. Donc, on a dit que la cause de l'interdiction, la cause des intérêts, pardon, est due au fait de la différence de la quantité des choses qui sont échangées et aussi le fait que la transaction et du moins l'échange n'est pas lieu complètement au moment de la transaction. Donc, il y a 8. On a vu et on a le droit d'échanger des choses de nature différente, même si la quantité n'est pas équivalente, à condition que la transaction a lieu complètement au moment de l'achat. C'est-à-dire, on vend et on achète en se faisant l'échange de main à main directement. C'est quelqu'un, il a des dollars et il veut des euros. Je lui dis d'accord. Donne-moi par exemple 1000 euros et je te donne 1500 dollars. Il lui donne 1000 euros l'autre jour une minute. Je rentre dans cette pièce et je te ramène avec l'autre monnaie. Est-ce que c'est valide ? Ce n'est pas valide. Qu'est-ce qu'il doit faire là ? Il doit prendre l'argent. Il va chercher l'équivalent de l'autre monnaie et après, quand tu seras revenu avec, je te donnerai ma somme. Comme ça, on fait un échange de main à main directement. Si il lui passe les 1000 euros et devant lui, il compte les billets des euros et les billets des dollars. Est-ce que ça valide ou pas ? Oui, ça valide. Pas de problème. On a un problème, c'est que certains jeunes dans la mosquée, ici par exemple, il dit tiens, fais-moi la monnaie de 200 euros en un billet de 100 euros et je veux des billets de 20 euros, plusieurs billets de 20 euros dans la mosquée. Dans la mosquée, est-ce que c'est permis de faire ça ? De faire de la monnaie sur de l'argent. Par exemple, moi j'ai un billet de 100 euros et je demande à quelqu'un qui me donne des billets de 20 euros. Est-ce que c'est permis de faire ça dans la mosquée ? Il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai de faire ça dans la mosquée. Est-ce que le fait de faire ça dans la mosquée ? Oui. Ça, c'est le chapitre de la vente, du commerce. Ça rentre dans le commerce, bien sûr. Si il dit que je n'ai que 4 billets de 20 euros, donne-moi les 100 euros et je donnerai 4 billets de 20 euros et je donnerai les 20 euros au tard quand on arrive à la voiture en sortant la mosquée. Ben, de la maison. C'est valide ou pas ? Non, ce n'est pas valide. Il doit obligatoirement procéder à l'échange main à main sur place. Ce n'est pas valide de faire ça. Et il n'est pas permis de faire cela de faire de la monnaie dans la mosquée. Ça, c'est du commerce. Les savants signent cela dans les livres. Donc, on a dit la cause dans l'or et l'argent, c'est la valeur. Et dans les dates, et dans le blé, je prends des lessives, par exemple, comme Ariel. Quelqu'un, il a de la poudre pour faire la lessive. Ariel. Il y a un autre, il a du bon luxe, par exemple. Est-ce qu'il est obligatoire qu'il soit équivalent ? Non, pour faire un commerce. Non, parce que ça, ce n'est pas des choses qui se mangent. Les intérêts sont présents dans les lorges, le blé, les raisins secs et les dates. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui se mangent. Et c'est aussi une denrée qu'on peut conserver, selon certains savants. Est-ce que les intérêts sont présents dans les fruits ? Non. Est-ce que ça marche ? Est-ce que les intérêts sont présents dans le sel ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire avec de la nourriture. On peut le manger. Encore une fois. Par rapport aux dates, au blé, il y a l'orge. La raison qui justifie le fait que ce soit des choses dans lesquelles les intérêts sont possibles, c'est le fait que ce soit mangeable. Vraiment, aux lessives qui elles ne le sont pas. aussi le fait que ce soit une denrée conservable. On peut les conserver. C'est une chose qu'on peut mettre de côté longtemps. Contrairement aux fruits. Avec ceci, j'échange une et orange contre deux. Il n'y a pas de problème parce que ça ne répond pas aux conditions des éléments dans lesquels on trouve des intérêts. Et si on parle des épices par exemple, le poivre, le cumin ou autre, ça rentre dedans aussi comme le saloui. Donc on ne vend pas quelque chose dont on détermine le volume par quelque chose du même genre sans qu'il ne soit de la même nature. Par exemple, j'ai du blé. On va dire j'ai un sac de blé. J'ai envie de le vendre contre un autre sac de blé. Est-ce que ça veut les deux noms ? Blé contre du blé. On regarde. déjà on regarde est-ce qu'ils sont tous les deux volumineux ou bien est-ce qu'ils sont peuables ? Donc là, ils sont plus les deux volumineux. Maintenant, on regarde combien ça à quoi ça a commencé à l'équivalent. C'est équivalent. Il y en a un, c'est équivalent d'un 100, l'autre 90. Alors on ne peut pas faire cet échange-là puisqu'il faut qu'ils aient la même quantité, le même volume. Si, pour exemple, il va au magasin et il dit écoute, tu me vends du sucre. Tiens le sucre, donne-moi de l'argent. Non, j'ai du sucre à la maison, je te le ramène demain, parce que j'ai besoin du sucre maintenant. Vous a lutter pour mes invités et demain, Inch'Allah, je te ramènerai du sucre. Est-ce que ça va lui donner ? On va prendre du blé comme ça, ce sera plus simple. Donne-moi du blé, je vais faire du pain pour mes invités et demain, Inch'Allah, je te ramènerai du blé de la maison. Combien ? Un kilo de blé. Donne-moi maintenant, je te rendrai l'équivalent demain. C'est valide ou pas ? Non, ce n'est pas valide. Pourtant, ce sont deux éléments dont le volume se détermine de la même façon. Cependant, le fait que l'échange n'ait pas lieu main à main sur le champ, ça le rend intéressant et ça fait de ça des intérêts. Donc, on a deux éléments qui déterminent le volume de la même façon et de la même nature. Et il faut que l'échange ait lieu sur le moment de main à main. Si j'ai l'échange du blé contre l'orge, est-ce que ça va être de nom ? Du blé contre l'orge. Oui, c'est autorisé à une condition. L'échange de main à main sur le coup. L'autre condition n'est pas demandé ici parce que c'est de nature différente. des dates contre des dates de conditions. L'échange de main à main et l'équivalence dans le volume. Quelqu'un, il a des vieilles dates. Un autre, il en a des nouvelles. Le premier, il dit à l'autre, je te donne 20 mesures des vieilles dates contre 20 mesures des nouvelles. Ce n'est pas validé. Pourquoi ? Parce que même s'ils sont de la même nature, ils ne sont pas de la même qualité. Il y a plusieurs sortes dans les dates. Donc, il doit vendre les anciennes et avec l'argent qu'il a racheté, il achète des nouvelles. Donc, on a un type de dates qu'on appelle soukari, on va dire les sucrés et d'autres conditions. bourni, qu'on va dire marron. L'ordre d'appliquer les deux règles obligatoirement. Même si ce sont des dates, le fait que ce soit des sortes de dates différentes, c'est comme si ça leur fait appliquer les deux conditions. donc l'équivalence et l'échange de main à main. Quelqu'un, il vend un volume de dates soukri entre 4, entre 4, enfin, l'équivalent d'une mesure. Sauf que le shikhi, il a dit la même chose. Donc, si j'ai, par exemple, un sa' qui est équivalent à 4 fois, à ce que j'ai trouvé parce que parce que j'ai entre les mains de dates sucrées, je vais les échanger contre 4, 4 fois ce que je veux, ce que je peux réunir entre les mains de dates ou d'autres sortes. Est-ce que je peux ? Oui, je peux. Alla, il a si quelqu'un, il a des dates par exemple, et un autre, il a des dates aussi. Il lui dit, écoute, je ne sais pas combien j'ai de dates, moi, dans ce que je procède. Et l'autre, il lui dit, je ne sais pas non plus combien j'ai jamais aussi. Ils veulent s'échanger leur date. Est-ce que c'est valide ? Il faut bien comprendre. J'ai des dates, je ne sais pas combien, ça revient combien en volume. Et l'autre, il a dit, moi aussi, j'ai des dates, je ne sais pas j'ai combien en volume. Est-ce qu'on peut se les échanger ? C'est valide ou pas ? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ignorance, on ignore la quantité. On doit faire quoi ? pour que ce soit valide, on doit déterminer le volume du premier et le volume du second et après, on doit faire un échange équivalent en quantité. Certaines personnes, ils ont une certaine transaction. Par exemple, ils vont voir cher, ils vont voir quelqu'un qui dit, je t'ai donné mon téléphone, tu ne le tiens. Ils ne lui montrent pas son téléphone comme on est. Est-ce que c'est valide ou pas ? C'est bon, on est d'accord ? C'est valide ? Ce n'est pas valide. Ou bien, il met sa main sur sa montre et il propose de la changer contre la montre de l'autre. C'est possible ou pas ? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelle est la valeur de sa montre qui la cache. Il est possible qu'elle soit très très inférieure en prix à la montre de l'autre personne. Donc, ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la tromperie et de l'ignorance dans cette transaction-là. Si on ignore la quantité, c'est comme si on connaissait la différence entre les deux marchandises. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on a le droit de vendre les dates qui sont encore accrochées aux palmiers ? Donc, elles sont encore en haut du palmiers. Quelqu'un, il a par exemple un champ dans lequel on trouve des palmiers. Quelqu'un, il vient le voir et lui dit « Je veux t'acheter des dates ». Est-ce que c'est valide de faire cela ? ce n'est pas valide. C'est le fait de vendre ce qu'on appelle en arabe la araïa. C'est-à-dire c'est comme si l'arbre était nu. Comment cela est possible ? On va expliquer c'est-à-dire quelqu'un qui a un jardin dans lequel on trouve des palmiers. Et il y a donc des gens qui travaillent pour lui qui travaillent dans ce jardin. Le propriétaire, lui, il ne peut pas les nourrir en date. Pourquoi ? Parce que s'il les nourrit en date, ils vont prendre tout ce qu'il y a dans le jardin. Si tu manges aujourd'hui des dates, tu peux manger beaucoup de dates. Après, on a les dates fraîches. On a les dates fraîches qu'on peut manger en grande quantité. Et on a les dates qui sont elles sèches qu'on a tendance à ne pas pouvoir manger en grande quantité. Donc, généralement, on a besoin de dates sèches. Et on a aussi besoin de dates fraîches parce que c'est comme un fruit, c'est quelque chose de frais. Quelqu'un a probablement voulu des dates fraîches. Il n'a pas d'argent pour acheter des dates fraîches s'il l'avait, il le refait. Donc, il va y avoir le propriétaire du jardin lui dit donne-moi des dates fraîches et je lui donne en échange des dates sèches que tu pourras donner aux gens qui travaillent pour toi. C'est valide ou non ? Nadie, c'est valide. Il donne des dates fraîches contre des dates sèches. C'est possible ou pas ? C'est valide seulement dans un cas que l'autre fois il a l'échange s'il l'avait. Il donne des dates sèches contre des dates fraîches mais une seule condition c'est que les dates fraîches soient encore accrochées à l'arbre. Si les dates sont cueillies et qu'elles ne sont plus à l'arbre ce n'est pas possible. C'est le seul cas où c'est possible. Première condition pour ce genre de cas-là il faut que l'acheteur il n'a pas de quoi acheter la marchandise ce n'est des dates par exemple. Elle a besoin de dates fraîches qui explique celui qui n'en a pas besoin. Celui qui veut acheter des dates fraîches pour qu'elles vieillissent et deviennent sèches. ça lui n'a pas le droit. Il faut qu'il y en ait besoin au moment. Deuxième condition il faut que l'échange ait lieu sur place. de main à main. Pendant qu'il vient celui qui donne des dates sèches l'autre lui dit tiens les dates sont sur l'arbre tu peux venir les prendre que tu veux. Donc on dit qu'il doit avoir besoin des dates fraîches. il faut qu'elles soient inférieures à une certaine quantité. Il faut que le propriétaire des dates fraîches lui laisse le moyen de les prendre lui-même. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une détermination. ça c'est possible que chez les professionnels il y a des gens qui vont regarder un palmier ils vont l'observer et ils vont être capables de terminer le volume c'est-à-dire la quantité des dates juste en regardant l'arbre. Donc en regardant l'arbre il voit que c'est inférieur à 5 àoussouk qui est une unité de mesure propre aux dates alors il peut le faire si c'est au supérieur il ne peut pas. Donc on a le droit de vendre des dates fraîches contre des dates sèches lorsque ces conditions sont réunies. Donc l'échange sur place Est-ce qu'on a le droit de vendre des dates sèches contre des dates fraîches c'est possible ou pas ? Ce n'est pas possible parce que on ne va pas savoir quelle est la quantité des dates fraîches parce que quand il sèche il diminue en volume. On l'a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il diminue quand il sèche il a dit oui on lui a répondu oui donc là il a fait référence à la cause de l'interdiction parce qu'on n'a pas d'équivalence entre lorsqu'on échange des dates fraîches contre des dates sèches souvent le cas exceptu qu'on l'a cité précédemment donc on passe à autre chose on n'a pas le droit de faire une transaction dans ce qui est interdit et là soit l'interdiction concernera la forme de la transaction ou bien ce qui est les frais de la transaction est-ce qu'on a droit de vendre pendant des statuts on a droit est-ce que c'est valid ou non c'est interdit seulement je vois des statuts qui se vendent qu'est-ce que tu fais tu les achètes acte à m'a fait de ce que ça ce n'est pas vrai on va prendre un autre exemple vendre du vin c'est pas bon l'année à l'affaire caractéristique à l'élance une transgression dépasser les limites imposées par l'islam est-ce qu'il est valide de vendre des oeufs des oeufs des oeufs d'une pouce par exemple c'est valid vendre du raisin c'est valid c'est la base on va y aller j'ai entendu le lendemain de toute chose c'est l'essai autorisé quelqu'un de vouloir il te déjouer j'ai dit j'ai dit je veux que c'est ce que c'est je veux que c'est je veux que je veux vendre quelqu'un quelqu'un il veut me voir pour me disant je vais l'acheter je vais l'acheter pour faire du vin on ne peut pas lui vendre pourquoi ? parce que cela équivaut à s'entraider dans l'interdiction et la transgression on vendre du raisin c'est illicite mais si je veux vendre à quelqu'un pour qu'il fasse du vin alors je ne le fais pas tout ce qui amène à une interdiction avec une interdiction devient interdit et si cela amène à quelque chose autorisé alors cela reste autorisé quelqu'un veut des raisons pour les manger il n'y a pas de problème vendre des téléphones portables c'est valide ? de tes ordinateurs ? c'est valide ? un ipad par exemple il n'y a pas de problème je vous parle à l'acheter il n'y a pas de problème mais si vous savez ceci cela est valide à condition de ne pas savoir que cela va être utilisé dans l'interdiction c'est-à-dire s'il vient de voir il te dit clairement qu'il va faire cela dans l'interdiction tu ne veux pas vendre de la drogue c'est valide de nous ? il ne faut pas dire 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 vendre du vin vendre une bête morte quel est le jugement du fait du vendre une bête morte quelle qu'elle soit c'est valide de nous celui qui se délève la main d'un point mon regard une heure un soutenu sur le sud par exemple on a le droit un cadavre de porc un cadavre de porc si les vivants ne peuvent pas le vendre comme on peut vendre mort n'hésitez même pas à réfléchir même pas c'est clair un cadavre qui provient de la mer c'est quoi son jugement ? celui-ci n'est pas trop le un cadavre de au vin d'un mouton par exemple c'est interdit un cadavre de chien interdit aussi les statuts de talisman toutes les sortes de talismans interdits même si c'est du coran et ne te met pas d'ambiguïté le fait qu'un musulman il vende dans le but d'annuler la vente d'un de ses frères donc moi je me suis d'accord avec quelqu'un pour nous rendre mon téléphone par exemple on détermine le prix on veut dire 100 euros il a pris le téléphone j'ai pris l'argent il y a un autre qui vient le voir je dis subhanallah tu l'as acheté ce téléphone à la 100 euros moi je te le vend un téléphone meilleur que celui-là à 50 euros le roi le roi c'est vrai de faire ça ou pas ce n'est pas valide de faire ça ou encore jean quelqu'un vient de voir il dit comment pourquoi tu l'as vendu 100 euros moi je l'aurais vendu je l'aurais acheté 120 euros il leur a fait ça ou pas il n'a pas l'affiré et tu vois déjà des fois dans la même assise et je suis d'accord pour acheter les marchandises avec une règle qui a pris un autre lui dit non moi je t'ai 120 euros à l'autre fait non je n'ai pas le magasin que le vent le même jour à 90 donc tout cela est intéressé qu'est ce que ça amène à l'annulation du transaction entre deux musulmans sur la paix on a une personne ce qu'on appelle la vente aux enchères c'est le gérard de l'agent donc on a une annonce dans la place par exemple pourquoi le jour à telle heure on trouvera dans ce lien tout va une vente de voitures à traverser en compte la première voiture elle est proposée les gens les arrivent le prix de départ il est déterminé à 1000 euros par exemple il y en a un va dire moi je propose 2000 on lui va dire moi je propose 3000 euros donc chacun il va faire une proposition et là ça rentre sur cette forme là elle ne rentre pas dans l'interdiction qu'on a c'était précédemment parce qu'il n'y a pas eu encore de transaction donc des personnes se mettent d'accord par exemple pour tromper une personne ils se sont dit quoi qu'est-ce qu'on a fait ? on va en venir et on fait exprès de vendre d'augmenter le prix la marchandise elle vaut à la base 100 euros et il va faire exprès un des deux va faire exprès de proposer plus dans le but d'augmenter la valeur de la marchandise afin que la troisième personne achète la marchandise plus cher que sa valeur de base et ça c'est là c'est interdit parce que ça amène une nuisance à l'égard de l'acheteur dans le cas où c'est l'acheteur qui subit cette injustice ou du vendeur dans le cas où c'est lui qui subit cette injustice là ça c'est ce qu'on appelle un najesh c'est le fait d'augmenter la valeur du prix le prix pardon dans le but dans le but de faire une nuisance soit à l'acheteur soit au vendeur et cela est interdit c'est interdit et on sait très bien qu'il y a des gens qui jouent la comédie dans ce but là et qui se mettent d'accord là-dessus il y a des gens qui se mettent l'acheteur qu'il y a des gens qui se mettent l'acheteur est-ce qu'on appelle des armes ? il y a des gens qui se mettent l'acheteur la base c'est que c'est l'autorisation la base c'est que c'est l'autorisation tout le temps quelle que soit la question qu'on te pose dans la vente la base c'est l'autorisation celui qui te dit que c'est interdit qu'il y a des gens qui se mettent l'acheteur c'est qu'il y a des gens qui se mettent l'acheteur il y a des gens qui se mettent l'acheteur des armes quand il y a une période d'épreuve il y a des tribus qui sont entre en conflit donc il y a un problème actuel et il vient te voir il te demande des armes on a vu qu'il y a une guerre vraiment dans un pays lui il vient et puis il donne des armes à ceux-là pour les aider non, ce n'est pas vrai parce que là ça revient parce que ça c'est fait de vendre des armes dans le moment où il y a des problèmes entre les gens donc on ne doit pas rajouter la fitna bien sûr et là on parle du fait de tuer de ce genre de problème entre les musulmans donc on sait que dans certains pays les musulmans s'entretuent dans d'autres pays c'est des musulmans contre des mécréants et là il n'y a pas de mal à condition de respecter les conditions c'était par les savons un brigand de chemin par exemple il achète à un brigand des armes par exemple quelqu'un sait que c'est un brigand, c'est un voleur ils vont des armes est-ce qu'on a le droit de lui vendre ? d'acheter ces choses-là pas non ? moi je vais rien faire avec les armes je vais les garder chez moi dans les urgences je ne sais jamais est-ce que j'ai le droit de le prendre ? j'ai le droit ou pas ? d'acheter ce qui provient d'un brigand, d'un voleur ? c'est valide ou pas ? c'est pas valide pourquoi ? parce qu'on l'aide dans l'interdiction et Allah il interdit à se concentrer dans l'interdiction et la transgression quelqu'un il te propose d'acheter un téléphone dont la valeur même d'occasion et de 400 euros il te le propose à 100 euros lui je vais dire ça c'est une occasion en or ça mais si tu as le droit de faire cela je me regarde attends un peu généralement celui qui vend et qui fait des choses avec un prix très 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 bas par rapport à sa valeur connue dans le marché généralement c'est un voleur ils te vendent un téléphone d'occasion dont la valeur dans le marché est de 400 euros à 50 euros il y a un problème ça suscite le doute généralement ça c'est le fruit d'un vol il y a des endroits spéciaux dans lesquels on trouve les choses volées les gens les connaissent mais je pense à ce genre de marché les marchés noirs est-ce qu'on va acheter ces choses-là ? si les gens n'achèteraient pas les choses volées et bien le voleur ne volerait plus parce qu'il ne trouverait personne pour les vendre ça ne rentre pas dedans les soldes bien sûr il y a une question qui revient très souvent à l'ombre c'est une affaire et il en prête il m'a emprunté de une somme 2000 2000 riel saoudien à l'affaire il m'a emprunté 1000 riel saoudien quand même j'arrive en france et je lui demande je lui demande mon dieu il me dit mais j'ai pas j'ai pas de monnaie saoudienne moi j'ai dit je te donne des euros cieux c'est valet de nom alors à la fin de l'année réaction s'il a pris deux mois des réels saoudiens et il me rend avec des heures il n'a jamais dit que c'était obligatoire c'était permis pardon à condition qu'il y ait un échange de main à main sur le monde mais lui là il m'a emprunté il n'a pas échangé il m'a emprunté une somme d'argent en riel et au moment où je dois il doit me rendre mon dieu il a des euros il n'a pas de riel ça c'est il est possible que ce soit un moyen de tomber dans les intérêts sans le savoir donc le problème c'est qu'il n'y a pas eu d'échange de main à main ici parce que ce n'était pas un échange ici c'était un emprunt donc là il a dit je te donne un euro je te donne je te rembourse en euros est-ce que j'ai pas dit est-ce que c'est valide de nom c'est valide à deux conditions il faut qu'il me donne tout le montant de la dette au même moment il n'a pas le droit de faire par exemple de me donner une moitié aujourd'hui une autre moitié demain non parce que là ça revient à faire de la monnaie à faire de l'échange de la vie qu'il y a une condition dans ce cas là il faut qu'il y ait un échange de main à main sur place deuxième condition que l'autre monnaie soit donnée soit déterminée en fonction de la valeur aujourd'hui donc deux conditions l'échange de main à main sur place et que l'échange de la monnaie soit conforme à la valeur actuelle si les mille réels sont équivalents à 500 euros alors on donnera les 500 euros comme ça ce sera valide dans ce cas là c'est valide et en dehors de ce cas là ce n'est pas valide mais à condition que l'emprunt au départ quand il est venu m'emprunter de l'argent qu'on est venu m'emprunt à ne soit pas dans le but justement de me de me tromper et de ruser avec moi à l'achat quelqu'un il a un champ dans lequel il y a des 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 pas lui n'est pas le n'est pas il a déclaré et ils vont ils vont ce que c'est ce terrain avec tout ce qui s'y trouve avec les palmer et tout ça le jour de la récolte le vendeur celui qui a vendu le terrain il vient voir un acheteur il lui dit que toutes les dates elles sont à moi toutes les dates elles sont à moi d'accord donc quelqu'un qui a un grand jardin dans lequel il y a des des pas lui et le vend à une autre personne donc il se met d'accord pas de problème et le jour de la récolte le vendeur le premier il revient voir le nouveau propriétaire l'acheteur il lui demande il lui dit que les dates elles sont à moi 1 le vendeur c'est lui qui a qui s'est occupé qui s'est occupé donc de des fruits c'est lui qui a arrosé c'est lui qui a qui s'occupait donc de cela donc au moment où il se trouve le propriétaire de base c'est lui qui a qui s'est occupé de la pousse des dates avant de vendre le jardin alors c'est lui qui a le droit aux fruits dans la récolte même après la vente si par contre il n'a rien fait lui pour que les fruits poussent donc les dates elles poussent et qui vendent et qui vend les palmiers alors il n'aura pas le droit aux fruits le jour de la récolte sauf sauf si le jour de la vente l'acheteur il met comme condition dans le contrat de vente que les fruits lui appartiennent le jour de la récolte c'est le seul cas c'est quelqu'un ils vont des arbres on trouve des olives par exemple ou bien d'autres arbres on trouve des pommes des oranges on trouve des grenades et ainsi de suite et les fruits sont visibles ces fruits là sont acquis ils appartiennent au vendeur pourquoi parce que c'est lui qui s'est accroché à cet arbre là lorsqu'il est lorsqu'il a poussé grandement cela aussi les récoltes qui n'ont lieu qu'une seule fois qu'on a droit de vendre entre les bases de vendre à tous les arbres qui se trouvent sur la même terre cependant il faut que les fruits apparents subsistent sous la propriété du vendeur et si c'est des dates il faut que ce soit le propriétaire qui se soit occupé de la pousse de cette date là pour qu'elle lui appartienne même après la vente le jour de la récolte s'il n'a rien fait lui ça appartient à l'acheteur donc là on va voir est-ce qu'on a droit de vendre les fruits sur l'arbre ? regarde le cas est-ce qu'il est valide de vendre est-ce qu'il est valide de vendre des fruits sur l'arbre à partir du moment où on sait c'est visible qu'ils sont mûrs qu'on peut les manger c'est à dire oui on a droit est-ce qu'on a le droit de vendre des graines ? comment on sait que les graines elles sont valides ? c'est à dire on peut les manger par exemple il y a certains fruits dont la couleur elles changent donc on peut savoir s'ils sont consommables ou non au début les dates fraîches elles sont vertes et après il devient jaune comme elles changent la couleur on sait qu'il est consommable ou non et pour les graines comment on fait ? c'est là il y en a qui quand les graines elles sont dures elles sont consommables et quand elles sont molles elles sont plus consommables ce qui fait le plus de mal au graine c'est l'humidité quand elles sont molles et ils sont passés par une autre chose c'est vrai ? c'est bon c'est toujours que les gens s'accrochent parce qu'il y a dans les mains des autres ça c'est quelque chose d'humain généralement dans les ventes il y a certaines personnes qui se précipitent de temps en temps dans l'achat il y en a qui se précipitent dans la vente et alors Allah ta'ala il nous a donné une facilité dans l'achat dans la vente c'est ce qu'on appelle dans les livres de jurisprudence le choix genre on a le choix est-ce qu'il continue cet achat ou non ? est-ce qu'il continue cette vente ou non ? c'est sur l'achat ou l'acheteur ou le vendeur c'est ce qu'on appelle le choix on a le droit d'aller jusqu'au bout de l'acte ou de se rétracter j'ai demandé à quelqu'un de me vendre un livre par exemple il m'a dit oui combien ? il me dit avec un euro il me donne le livre et il prend un euro la vente elle est quoi ? il y a tout ce qu'il faut il y a consultement propriété, pas d'injustice, pas de tromperie, pas d'intérêt donc là la vente elle est valide après le vendeur il dit il s'est mis à réfléchir et il s'est dit comment est-ce que je peux rendre ça à un euro ? moi je ne veux pas je ne veux pas je préfère le garder même si je ne gagne pas un euro alors on regarde là donc là il a il a choisi de se rétracter ou bien moi je me rétracterai dans l'achat le choix est de différentes sortes premièrement le choix dans l'assise on est toujours ensemble sur place on ne s'est pas séparés on est encore ensemble après que la transaction ait lieu il a le droit de se rétracter tant qu'on est dans la même assise même si on est resté longtemps ensemble par exemple dans un avion et l'avion il va voler pendant 10 heures donc des fois on a le choix de se rétracter sur les 10 heures de temps où on est ensemble ça c'est ce qu'il y a pour les savants comme étant le choix dans la même assise il y en a ils vont faire quoi ? ils vont faire exprès d'annuler ce droit au rétractage mais attend 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 j'ai un truc à faire deux secondes là il faut exprès de sortir dans ce but là juste afin que les personnes ne puissent pas se rétracter et ça c'est sûr c'est interdit parce que les actions ne valent pas attention premièrement comme type premier type de rétractage possible c'est lorsqu'on est au même endroit et qu'on ne s'est pas encore séparés après la transaction la finalisation de la transaction dans un magasin qui vend des vêtements quelqu'un vient il achète des vêtements il achète pas de problème après avoir acheté il reste toujours dans le même magasin il reste dans le même magasin et il décide de reprendre son argent et bien là il a le droit il y a le droit il y a le droit nous connaissons à la la loi le chan mais l'aloulam a éprouvé à la royaume à la moche la 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 après dans le cas où quelqu'un il veut se rétracter après avoir quitté l'assise donc le vendeur est dans le droit de le de lui refuser de le refuser de le rembourser cependant il faut que le vendeur sache que si il facilite à son frère et bien Allah ta'ala le l'allégera de s'effraîcher le jour du jugement donc on l'incite et on le conseille on lui conseille de faciliter pour son frère donc tant qu'ils ne se sont pas séparés le vendeur et l'acheteur ils ont le droit tous les deux de se rétracter donc si jamais il se sépare alors la vente elle est définitive avant cela chacun d'entre eux ils peuvent annuler la transaction autre type de de choix de rétractage c'est avec une condition quelqu'un il vente et 400 euros j'accepte mais il met une condition j'ai mis une condition je dis qu'à partir du moment l'acheteur il dit quoi moi je prends le téléphone je vais le le tester jusqu'à demain à la prière de Dhuhr et moi je viens le lendemain avant Dhuhr je dis non tiens reprends ton téléphone j'en veux pas il romans mon argent est-ce que c'est valide ou pas oui c'est valide pourquoi ? parce qu'ils se sont mis d'accord sur une condition si jamais il vient après Dhuhr la condition s'était déterminée par un temps précis avant Dhuhr le lendemain si jamais il vient le lendemain après Dhuhr alors ce n'est pas valide il faut qu'il respecte le temps qui a été déterminé c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme la garantie par exemple c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme la garantie par exemple il veut nous dire une chose en apparence qui a indiqué quelque chose alors qu'à l'intérieur c'est autre chose par exemple quelqu'un il voit un appareil d'une marque connue comme l'iphone par exemple donc un iphone le vendeur il a dit à l'acheteur qu'il le vendait à 400 euros mais le problème c'est que c'est en fait une copie chinoise c'est pas quelque chose d'original il lui a du vendu 400 euros alors qu'il ne vaut même pas 10 euros alors l'acheteur il a acheté il a pris il est parti et il s'est rendu compte par exemple que c'était un faux un chinois alors il va voir le vendeur et lui dit tiens rend moi mon argent c'est pas un vrai et lui dit non c'est bon on s'est quitté on s'est mis d'accord sur le prix tu m'as dit oui et maintenant j'ai pas l'obligation de te rembourser c'est valide cette forme là ou pas ? ce n'est pas valide non puisqu'il a trompé donc on a quelqu'un qui est en voyage et qui ne connait pas les prix des marchandises il vient par exemple en voyage et il arrive quelque part il veut acheter un appareil dont il ne connait pas le prix alors que tout le monde sait que à cet endroit là que cette chose là ne dépose pas 400 euros alors il achète il va dans le magasin il demande la chose on lui dit que ça coûte 4000 euros alors lui comme il ne connait pas le prix il achète et quand il sort et qu'il se rend compte que dans l'endroit où il se trouve que finalement ça coûte 400 euros et qu'il revient demander d'être remboursé il nulait le droit parce qu'il s'est fait il s'est fait tromper il s'est fait tromper donc là c'est dans ce cas là il a le droit de revenir et annuler la vente et 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 donc on a des donc on a des donc les agriculteurs qui vivent à l'extérieur des villes en ville pour rendre du fromage par exemple qui l'empêche de rentrer dans la ville il se met sur le chemin et il l'accueille et lui dit est-ce que tu as du fromage comme un alors le trajet je sais pas encore je vais à la je vais en ville je verrai sur place comment ça coûte alors le midi mois je les achète 10 euros alors qu'en vrai qu'est ce qu'on fait dans ce cas là donc le propriétaire du fromage qu'est ce qu'il fait il doit aller en ville il doit regarder les prix s'il veut vendre cet homme là à 10 euros là il n'y a pas de problème s'il veut pas il fait pas donc là dans le cas où il lui vend 10 euros et qui se rend sur place et qui se rend compte que c'est pas du tout ça le prix il a le droit il a le droit de d'annuler l'aventé des fois la tromperie elle a lieu dans les bestiaux quelqu'un il a une chèvre par exemple il ne veut pas la traire une longue période un jour où quelqu'un il vient et ils voient que ça m'a mal elle est immense sur les grosses alors là il croit que cette chèvre là elle est bien les bonnes et va demander va proposer un bon prix supérieur à son prix de base peut-être ce qui va se rendre contre de sa vraie valeur quand il va la traire parce que quand il a traire et qu'il se rendra compte que sa mamelle finalement elle est pas aussi grosse que ce qu'il avait vu alors là il a le droit de venir annuler la vente il a droit c'est un choix mais cependant il doit rembourser le lait qu'il a trait de la chèvre avec un équivalent en date par à l'exemple 4 fois ce qu'on peut venir entre ces deux mains peut-être réplicer onas Sous-titrage Société Radio-Canada